Les orphelins de Palerme Le jour vient de tomber, jour brûlant de l'été, Qui laisse, en s'éteignant, un crépuscule rose, Dont la lueur descend en reflet argenté, sur l'enfant chastinu, qui mollement repose. Insoucieux, il dort. Pour lui le jour fut plein, Des doux soins qu'il a pris pour les soins d'une mère. Il ne sait pas encore, pauvre enfant orphelin, Qu'il n'a plus qu'une sœur dont la vie est amère. Une sœur que la mort épargna comme lui, Quand le fléau changeait pas l'herbe en cimetière, Ange sauvée par Dieu pour être son appui, Seul être survivant de sa famille entière. Vierge de dix-sept ans, Elle a déjà souffert De ces graves douleurs qui vieillissent la femme. À l'amour maternel, son cœur pur s'est ouvert Avant qu'un autre amour soit éclos dans son âme. Jeune, sans joie au cœur, Et belle, sans orgueil, Son frère au berceau, Sa vie est enchaînée. Pieuse, Elle a juré sur un double cercueil De remplacer, pour lui, Leur mère moissonnée. Si, durant son repos, Elle l'entend gémir, Elle verse un lait pur dans sa bouche vermeille, Murmure encore le chant qui vient de l'endormir, Et se penche vers lui jusqu'à ce qu'il sommeille. Mais son œil s'est fermé, Son petit bras pendant, Fait ployer le coussin de la chaise d'ébène, Ou, mieux qu'en son berceau, La brise d'occident, Rafraîchira son corps de sa suave haleine. La sœur reste à genoux près du frère qui dort, Avant de regagner sa couche virginale. Sur le pauvre parent, Dormi par la mort, Elle prie, Et vers Dieu sa prière s'exale. Alors la foi répand sa céleste douceur, Sur les pensées de deuil que son âme renferme, Et la mère de Dieu sourit comme une sœur, A cette vierge mère, Orphélien à Palerme. Sous-titrage ST' 501